La particularité des massifs subalpins, comme le Massif des Beaux, c'est qu'ils ne sont pas très connus, de ce fait ils sont restés préservés, mais ils ont des paysages géologiques tout à fait caractéristiques. Donc sur ce facteur-là, la candidature géoparc a été envisagée parce qu'elle permettait de progresser par rapport à la connaissance du massif, qui a été en 1995 reconnu nationalement comme étant parc naturel régional, et qui maintenant est reconnu internationalement, pas par n'importe quelle instance puisqu'il s'agit de l'UNESCO, comme étant justement exceptionnel du point de vue de sa géologie. Ça c'est une progression, surtout pour un massif qui il y a 40 ans n'était connu de personne et dont personne ne voulait dire qu'il y habitait. Le parc du massif des Beaux, il est né en 1995, donc ça fait partie des massifs préalpins des Alpes du Nord, aux côtés du Vercors et de la Chartreuse. Il est bordé par deux grands lacs naturels de France, le lac du Bourget et le lac d'Annecy. C'est un territoire très accessible, où effectivement tous nos visiteurs peuvent profiter à la fois d'un paysage de qualité, de circuits de randonnées d'hiver, de produits du terroir, donc plusieurs AOC fromagères, la Tome des Beauges, les Vins de Savoie, et puis derrière, du label Géoparc à travers des paysages géologiques et des géocytes identifiés, qui remet un peu l'explication du territoire à travers l'échelle des temps géologiques. Donc un géocyte, c'est un endroit de géologie sur lequel vous allez et vous savez que vous allez y trouver une explication justement sur le paysage. Il y a très longtemps, au moment des hommes préhistoriques, il y avait même quelques maisons, on dit sur pilotis, comme sur des pontons, qui étaient près de Douan là-bas, parce que le lac, il était encore sous le bas. Tiens, allez ! Ouais, 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 parlez-moi et marchez plus, allez, viens ! Viens, vite, viens, tiens, tiens, tiens ! Gamin ! Viens, vite, viens, gamin ! Viens, allez, là ! Dans le parc naturel régional du Massif des Beauges, il y a à peu près 500 exploitations qui font divers produits, que ce soit de la viticulture, de l'arboriculture, et bien sûr du lait, donc avec des produits qui sont complètement sous signe de qualité, que ce soit AOC ou IGP. Tous les AOC ou IGP de Savoie sont présents sur le territoire du parc et l'association des agriculteurs du parc des Beauges est là pour dynamiser cette agriculture et lui permettre économiquement aussi de vivre et que les agriculteurs puissent vivre de leur métier. La première charte du parc, il y a plusieurs années, c'était sur le développement économique, en particulier à travers l'agriculture ou la forêt. Aujourd'hui, on est un massif à proximité de l'axe Genève-Annecy-Chambéry-Grenoble, donc sous très forte pression urbaine. Et donc, ce qu'on souhaite faire dans la charte et à l'avenir, c'est être très vigilant sur l'urbanisation future, arriver à ne plus consommer d'espaces agricoles ou d'espaces naturels pour construire des maisons, mais au contraire densifier les villages et les hameaux. L'idée, c'est d'accueillir des populations tout en maintenant cette qualité de paysage, cette qualité de l'agriculture, ces produits du terroir qui nécessitent vraiment des surfaces agricoles. C'est un vrai terrain à la fois de jeux, de découvertes, de respiration, de consommation de produits du terroir en circuit court pour les 400 000 habitants qui habitent autour du massif. – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501